Nous avons parlé mode avec notre chère Coco, Coco Mode, of course, le spécialiste en la matière. Moi, ce soir, j'ai un coup de cœur, mais qui va plus vers un coup de gueule, malheureusement. D'accord. Alors, moi, mon coup de gueule, il est le suivant. En fait, je ne comprends pas les filles qui mettent des baskets avec une robe de soirée. Peut-être que je suis désolée, c'est une vulgarité incroyable. C'est comme des filles qui mettent des talons très hauts et elles n'arrivent pas à marcher avec ça. Je suis désolée. La robe est trop courte, le talon est trop haut et elles sont en train de trembler comme ça quand elles marchent. Elles ont raté les cours pour ne pas leur en vouloir non plus. Je suis désolée, moi, ça se fait passer inélégal. En tous les cas, moi, de mon point de vue, je respecte les femmes qui savent marcher avec des talons. Et moi aussi. D'ailleurs, j'en sais marcher avec des talons et je ne suis pas une femme. Moi, je disais que c'est des filles qui mettent des baskets à tout bout de champ pour tout. Et regarde, moi, je suis contre ça. D'ailleurs, j'ai un très bon exemple. On a été voir, d'ailleurs, vous étiez avec moi très chères. Et tu te rappelles ce qu'elle nous a fait ? Avec des plumes magnifiques, rouges, et des baskets, je ne citerai pas la marque. C'était des jojo. Ça dépend. Tu peux mettre ta robe de soirée et vouloir être un côté rock, être moins classique, moins guendée. D'accord. Tu mets des boots rock, ça passe super bien avec. Ça a franchement à faire. Et robe de soirée sportive. Sport chic, tu parles. Tu vois, je veux dire, oui, sport chic. Petite paire de baskets. Ouais, une petite paire de baskets avec des paillettes. Il y a paire de baskets et des paire de baskets. Les grosses baskets dont tu viens de dire, les jojo, là, franchement, ça ne peut pas aller avec une robe de soirée. Tu prends une belle paire de baskets, toute fine, toute plate, élégante, avec un bas. Attends, un bas, en fait, un pantalon amélioré en bas de survêt, fait par un couturier ou par une grande maison ou par d'autres marques. Tu mets ça avec des petites baskets, ça fait sport chic, sportswear. C'est très élégant, ça. Je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que je disais, ça dépend qui. Mais je n'ai pas dit une robe. Je n'ai pas dit une robe. Attention. Alors, Rita, c'est la petite protégée de qui ? Jay-Z et Kanye West. Yes, merci Alan. Et donc, est-ce qu'ils se disent que ce nouveau style qu'ils apportent ou je ne sais quoi, mais en fait, franchement, ils sont à côté de la plaquette. Ce n'est pas parce que ce sont des Américains qui peuvent tous permettre. Franchement. Non, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord non plus. Non, mais Coco, c'est le chic à la Parisienne. Non, 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 non. Aujourd'hui, c'est pratiquement qu'ils font la mode. Non, ils ne font pas la mode. C'est plus ou moins. Plus ou moins. Si, 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 si. Je suis désolée. Quand Kanye West va sur une scène, il s'habille, les mecs après... Tu as vu Kanye West t'habilleux ? Bien sûr. Et il s'habille pas bien ? Waouh, ça c'est de la vie, moi. Du cuir ! Je suis désolée. Alors, tu vois, qu'est-ce que tu as contre le cuir ? Je n'ai rien contre le cuir, mais pas du cuir, tout le temps non-stop à toutes les sauces. D'ailleurs, sa copine actuelle même, elle s'est convertie au cuir. Kim Kardashian, pour ceux qui ne la connaissent pas. Ça va pas à tout le monde au cuir. Moi, le seul cuir qui me dérange, c'est la peau de vache. Bah, Kim Kardashian. Oh. Il manque le petit coup de batterie là. Bon, là, là, nous, j'ai une anecdote. On a été à l'anniversaire de chanteur. On a le droit de dire son nom ou pas ? Non, non. Non. Tu peux, tu peux, si tu as envie. Non, non. Non. On a été à l'anniversaire de chanteur. On va pas se fâcher. On va pas se fâcher. J'ai vu les jeunes demoiselles, mais super belles de visage, bien maquillées, bien coiffées. Short, ras les fesses. Je sais. Et converse, t'imagines ça ? Je ne supporte pas de voir une femme en... En basket. En plat. En plat. En chaussure plate. Je ne supporte pas. Ni basket, ni ballerine, effectivement, c'est pas... Enfin, si c'est pas pour faire un footing, ça me... C'est là, aujourd'hui, aujourd'hui. Il y a des petites ballerines qui sont mignonnes, quand même. Ah, Roméo, je vais dire ça aussi. Moi, je dis ça, mais comme je suis petit, c'est vrai qu'une femme, si elle met des ballerines, moi, ça m'avantage. Ça t'arrange, ça t'arrange. Ça t'arrange. C'est vrai que, bon, c'est vrai qu'une femme, c'est beaucoup plus jolie sur des talons. Non, mais alors, attention, parce que les filles, elles ont besoin de temps en temps de porter les ballerines et pas tout le temps des talons pour pouvoir reposer le pied, parce que de marcher non-stop sur des talons, je sais pas, moi, la fille qui va prendre des transports, et avant d'arriver à son boulot, c'est mieux pour elle de mettre des baskets ou de mettre des ballerines que de marcher en talons. Et si elle passe toute la journée debout sur ses talons, enfin, il faudra des chaussures convertibles qui soient en mode ballerine, ça t'arrive et tu vises des talons. Mais moi, j'ai trouvé, ça s'appelle les compensés. Mais non, c'est des compensés. Ah, mais tu puisses les mettre à plat ou en talons. On en a la même dimension. Mais non, je te jure, ça existe des chaussures compensées. Alan, vraiment. Oui, les compensés, c'est une ballerie alternative. Oui, les compensés, c'est la alternative. C'est revenu à la mode. Alors, dans ce cas, il faudrait peut-être faire un appel et dire à cette demoiselle qui vont en soirée, maintenant, de mettre des compensés au lieu de battre le tennis ou des ballerines pour aller en soirée.